Bienvenue à tous pour ce 60ème podcast Manchester Devils Dans cette émission nous allons revenir principalement sur la news de la semaine qui est le départ du Thanos des débiles John Murtaud et du match insipide qu'on vient de voir face à Bournemouth Dans ce podcast je ne serai accompagné que de Jérémy La liste des absents elle est longue Et même chez nous elle commence à s'allonger On attendra le retour d'Adama et de Mohamed pour le prochain podcast avec grand plaisir Avant de commencer bien sûr je vous rappelle que Manchester Devils ce n'est pas qu'un podcast sur Youtube c'est aussi un site internet, un compte Facebook, Twitter donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes les débats sont assez houleux sur le forum actuellement donc si vous êtes chauds n'hésitez pas à venir interagir avec nous n'oubliez pas non plus de mettre un petit like un petit commentaire et un petit abonnement pour la vidéo ça nous aide énormément pour le référencement comme ça si ce podcast peut atteindre d'autres fans dépressifs de Manchester United on prend aussi la dernière fois je vous ai demandé un petit coup de pouce parce qu'on approchait des 900 le chiffre a été atteint donc on vous remercie grandement comme je le répète à chaque fois on s'attendait au début nous si on nous avait dit 200 abonnés plus 200 écoutes on aurait été bien contents on ne le fait pas pour ça mais bon maintenant on y est autant continuer on est proche des 1000 j'espère qu'on arrivera à finir aux 1000 avant la fin de la saison donc on va commencer ce podcast par du positif une bonne nouvelle normalement on m'a toujours dit au travail quand tu as des nouvelles à annoncer il faut faire la technique du sandwich donc tu commences par une bonne nouvelle tu me dis ce que tu as de moins bien à dire et tu finis par du positif donc là on fera juste un sandwich ce sera une tartine en fait pain et bordel donc l'info de la semaine qui est pour moi l'info la plus importante depuis bien 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 longtemps qui est le départ de John Morteau de manière immédiate pour être honnête vous savez que je pense que je suis son plus gros hater en tout cas affiché c'est sûr pour moi il fait partie du Saint Quatuor qui a été engagé par la Katsuki pour détruire Manchester United donc les 4 sont partis il s'agit de Woodward Matt Judge le notre négociateur en chef Richard Arnold et John Morteau donc les 4 nullos sont partis c'est une très très bonne chose est-ce que tout ce qu'il a raté c'est de sa faute ? non je pense que travailler en tout des glazers c'est pas évident c'est la seule concession que je vais faire sur lui pour tout le reste c'est une grosse catastrophe les 95 millions pour Anthony c'est pour sa gueule les négociations pour Hoylund on est passé en un jour de 50 plus 20 à 70 plus je ne sais plus combien 50 plus 10 à 70 plus c'est lui aussi Lissandro Martinez qu'on aurait pu avoir 25 millions en moins c'est lui le cas de Young où il est parti deux fois à Barcelone c'est lui le cas Rabiot il est parti deux fois à Turin c'est lui les contrats de merde de Rashford de Bruno de Anthony où on se rappelle à chaque fois qu'il a fait x8 le contrat de Sancho c'est lui le deal Sancho c'est lui au final vraiment son historique chez nous c'est une honte la vente de Dean Anderson ah oui la vente de Dean Anderson la non-vente de Lingard les départs libres de la moitié de nos joueurs qui avaient une petite valeur et peut-être le plus gros manque de respect que tu oublies le fait qu'on ait proposé un contrat à De Rea et qu'il signe le contrat et qu'on ne lui retourne jamais le contrat signé alors ça c'était ça c'était le plus beau ah ouais donc moi je vais jamais pleurer pour ce type là n'importe quel club respectable le laissera très 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 loin de son club il a fait il a recruté 2-3 bons jeunes on va lui laisser ça pour le centre de formation Pellistri ? non Pellistri c'est l'été du deal de Sancho donc on dit ah non mais t'as pas eu Sancho mais en fait on va quand même te donner Pellistri et Ahmad c'est la même chose deux pneus crevés ça te fait un pneu qui roule bien donc donc voilà John Mortau qui nous quitte tragiquement du jour au lendemain la raison principale et c'est ce qui m'intéresse le plus c'est qu'il va être remplacé pourquoi il part aujourd'hui donc les bruits sérieux c'est surtout dû à deux choses premièrement Ineos commence à stresser de pas avoir les bonnes personnes en place pour prendre les bonnes décisions ils ont l'air d'avoir appris un minimum de leurs erreurs et c'est pas eux par exemple la décision chaude de cet été on la connait tous c'est le manager et ils ont l'air de ne pas vouloir eux prendre cette décision parce qu'ils sont ils connaissent très bien ce qu'ils ne connaissent pas ils savent très bien ce qu'ils ne savent pas donc ça c'est une bonne chose parce que le jour où Sir David Relford commence à prendre des décisions sportives avec le Lifetime fan de Manchester United qui préfère avoir une loge à Chelsea alors qu'il vit à Monaco bref eux ne prendront pas de décision donc la raison principale c'est qu'ils veulent ramener aujourd'hui il y a un coup de stress qui a été mentionné par beaucoup d'insiders très bien renseignés et donc ils font le nécessaire pour avoir les bonnes personnes en place le plus rapidement possible donc dans un premier temps Berada va pouvoir commencer au mois de juin 1er juin 1er juillet je ne sais plus à vérifier mais au début juin City de toute façon s'en fout réellement et pour moi c'est l'exemple d'un club qui est bien géré dire que tu as un T4 qui part bon ben tu pars et puis voilà si tu es sûr de tes forces si tu es sûr de tes forces ils ont City après City le fait quand même souvent depuis que depuis que ils gèrent hyper bien ce genre de choses c'est-à-dire que quand il y a Arsenal qui a voulu leur acheter Gabriel Rezos ou Zinchenko ils n'ont pas dit non parce que c'est Arsenal ils ont dit tu veux aller là comme Mourinho la première époque Chelsea ou tous les joueurs qui vous souhaitaient partir disaient bon ben pas de souci quand tu es sûr de ta force tu n'as pas besoin de faire des petites guerres d'égo comme ce que fait Newcastle actuellement avec Dana Schwartz et donc bref où je voulais en venir c'est que Wilcox va arriver début mai d'après les sous ils sont en train de finaliser pas la négociation entre Southampton et Manchester United qui sera très basse on va payer 1 ou 2 millions c'est rien du tout pour qu'ils commencent mais c'est surtout sur dans quel état qu'est-ce qu'ils doivent faire avant de quitter d'après les rumeurs donc Wilcox sera là et gèrera ça avec Berada et Dana Schwartz ils sont en train de pousser à Max pour pouvoir l'avoir le plus tôt possible en sachant ce dossier est encore compliqué il faut le dire c'est pas encore fait le dossier est compliqué il y a un insider Newcastle qui a dit que ça avait bien avancé donc on sait ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'on va finir par payer et moi je comprends en fait ce qui me saoule c'est que ça recommence déjà le changement de discours parce qu'il y a trois mois il disait non non nous il faut attendre une année on attendra une année pour avoir les bonnes personnes en place et d'un coup ça panique donc je préfère avoir Dana Schwartz mais dans un premier temps Dana Schwartz il y a aussi des liens avec Southgate ou Potter que je déteste donc si cet été c'est les deux anciens de City qui peuvent gérer notre été ça me va aussi même si j'ai confiance en Dana Schwartz pour le faire donc voilà l'info de la semaine je pense que c'est la news la plus importante de la semaine même des deux trois derniers mois je dirais même depuis à peu près l'arrivée de Berada ouais ouais c'est ça et je sais pas si t'as quelque chose à rajouter ben s'il part avec effet immédiat Meurto et que certaines choses traînent à l'arrivée va falloir voir qui prend certaines décisions ce sera Berada ça ça va être c'est pour ça que ouais ce sera Berada et qui a la main en portefeuille actuellement enfin la main en portefeuille c'est Ineos et les Glazer mais je veux dire qui va réellement écrire le chèque quoi tu vas dire choisir si Dan Ashford n'est pas arrivé ça va falloir voir comment comment ils répartissent entre guillemets le pouvoir ouais là c'est toujours toujours flou parce que si ouais c'est toujours très flou on verra comment ça va se passer mais après on en a un peu parlé en off mais enfin sans évidence dans ce détail là mais si Dan Ashford c'est encore long à arriver ça pourrait peut-être profiter à Tanag peut-être que ils n'oseront pas changer de coach sans Dan Ashford et du coup par temps de là s'il ne change pas de coach peut-être qu'il a une année supplémentaire en parlant de coach qui a chaud on va parler du match qu'on a eu qu'on vient de finir il y a quelques minutes face à Bournemouth un match nul ouais c'est le bon terme je crois ouais je crois il n'y en a pas d'autre 2-2 face à Bournemouth Bournemouth qui qui comme 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 Brentford en fait nous a dominé par l'intensité il y a des joueurs en fait et on reviendra après sur la réelle valeur c'est le dernier point de cet effectif là mais on est dans un monde où il y a des joueurs qui sont meilleurs que nos joueurs et pas que depuis un match et pas que sur un match un Dominic Solanke c'est meilleur que tous nos joueurs offensifs Justin Kluivert je l'ai toujours trouvé cramé et mauvais c'est aujourd'hui juste sur l'intensité qu'ils sont capables de mettre ils sont bien plus forts et sur la concentration un Milos Kerkez qui est un jeu latéral on croit on croit on croit mais latéral gauche que j'avais que j'avais dit que j'avais mentionné dans mon podcast du Mercato Ideal ben Milos Kerkez est déjà un meilleur joueur que Dalo et Wan Bissaka et donc on se fait 2-2 on encaisse le 1-0 sur une erreur de Garnaccio et une glissade de Kambuala Onana qui ne fait pas l'arrêt alors ce n'est pas une erreur mais il ne fait pas l'arrêt donc 1-0 on marque 1-1 sur un cafouillage en gros on arrive à mettre à décaler Garnaccio qui rate son centre pour Bruno mais qui la reprend à 3 mètres et qui met une mine une chiche une chiche fondamentale et donc après on encaisse le 2-1 sur je ne sais même plus c'est une contre-attaque classique centre donc comme d'habitude on est catastrophique et on marque le 2-partout sur un pénalty généreux moi je l'ai trouvé généreux on s'est fait on s'est fait violer par la VAR un nombre de fois incalculable mais moi j'ai toujours entendu que quand la balle est déviée par un autre il n'y avait pas de pénalty alors je crois que il fait un petit geste comme ça mais c'est léger après on le prend on le prend il est bien tiré par rapport à ce que tu dis au niveau de la règle je crois que c'est si c'est ton pied et que ça touche après ta main mais je pense que si c'est le pied de quelqu'un d'autre et que c'est ta main ça ne marche pas ok donc ça expliquerait pourquoi il y a eu pénalty je l'ai trouvé généreux mais bon pour une fois on le prend oui généreux mais c'est vrai que c'est un match oh la la c'est très compliqué et comme je disais pour certains joueurs peut-être l'un de leurs plus mauvais de la saison je pense Casemiro en tête Casemiro il avait face à lui en face de lui c'est-à-dire que alors il ne jouait pas tout à fait le même système mais indirectement il y avait Lewis Cook Justin Kluivert et ouais c'est tout parce que les autres c'est vraiment ils ont joué L.I. et c'est un système qui est bref tu ne peux pas vraiment faire du poste parfois c'est des joueurs plus que moyens donc ils nous ont détruits et la même chose que face à Liverpool en premier temps la même chose que face à Brentford surtout en fait dans l'intensité on ne peut pas matcher même des équipes de fond de classement ah non mais ce qui est encore plus grave en première mi-temps c'est l'attitude mais en fait dès que Bortemus était en place et commençait à avancer sur nous pour nous presser sans solution mais on était mais sans solution pas de mouvement sans solution c'est grave à ce niveau à ce point là c'est grave le seul qui a essayé de bouger en première mi-temps pour venir sortir du ballon c'est Casemiro non justement pas Meynou 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 est redescendu beaucoup Bruno courait toujours à contresens Rashford sa première mi-temps c'est une catastrophe mais on ne veut pas parler de lui mais bon l'enfant prodige on en parlera un petit peu après sur la valeur des joueurs ce genre de choses là mais ces joueurs Garnaccio Garnaccio il fait son pire match sous Manchester United et c'est ce qu'on disait en off par exemple le premier goal c'est deux erreurs de deux jeunes mais en fait on est en première ligue il faut commencer à respecter ce championnat là des gens pensent qu'on peut être sérieux quand tu joues avec quatre joueurs de 21 ans ou moins titulaires aujourd'hui et donc ce que fait Garnaccio le match que Garnaccio fait aujourd'hui c'est totalement normal qui sera de l'heure de l'unesse et c'est c'est un gars parce que c'est Garnaccio et qu'il est très bankable et qu'il est déjà qu'il a Manchester United donc il a déjà été propulsé comme star mais en fait rater des matchs à 19 ans c'est totalement normal mais nous aujourd'hui il n'a pas été très bon c'est totalement normal pour un gars il est à 18 ou il vient d'avoir 19 18 ou il est dans ses hall non il vient d'avoir 18 il faut juste vérifier parce que avec tous ces jeunes je prends plus de plaisir à regarder les U18 que notre équipe il vient d'avoir 18 il vient d'avoir 18 non non il va avoir 19 pardon il va avoir 19 dans cette semaine donc mais ça reste un très très jeune joueur comme voilà qui a 19 ans et en plus comme voilà tu n'as pas le choix alors comme voilà moi je ne pense pas que c'est le prochain Ferdinand comme j'ai dit et je pense qu'il peut vraiment servir moi je pense qu'il est on l'avait annoncé à la place d'Evans c'est Tony pour la place d'Evans et puis c'est ce qui va être l'année prochaine je pense après il a besoin de jouer et moi les jeunes de 19 ans 4, 5ème option j'ai un peu de peine parce qu'en fait ils ne vont jamais voir le terrain et donc tu ne progresses pas je préfère les prêter à la limite mais bref ça c'est un autre débat et on ne va pas trop parler de transfert après on a besoin d'un 4ème donc à un moment donné je préfère acheter un gars ou peut-être même non non pas Evans mais garder Lindelof toi oui et garder de toute façon oui vu que Varane va partir mais bref donc en fait c'est normal et le problème principal de cet effectif en fait on l'a déjà dit la semaine passée dans le podcast en fait on peut parler tactique mais aujourd'hui je n'ai pas forcément envie de parler Tenag Tenag il va sauter à la fin de la saison à mon avis je ne suis pas sûr je sais que c'est ton avis moi je ne suis pas sûr alors moi j'ai changé j'ai toujours dit qu'il restait mais là en fait les joueurs on revoit exactement les mêmes gueules il y a plein d'insultes qui allaient sortir de joueurs les mêmes têtes qu'à la fin de Solskjaer les mêmes têtes qu'à la fin de Rangnick où en fait ils s'en battent les couilles et ces joueurs là on n'a pas de joueur de valeur il faut se rendre compte de ça le joueur qui a le plus de valeur on en reviendra après économiquement c'est des gars comme Bruno non c'est Bruno qui a le plus de valeur économique il a 29 ans il est cramoisi alors il ne fait pas son moins bon match aujourd'hui Marc De Gaulle un pénalty un truc mais même dans le jeu il a été plus intéressant que d'habitude mais ça n'arrivera jamais avec un joueur comme ça puis on reviendra après sur la vraie valeur des effectifs mais au-delà de la valeur de cet effectif là mentalement en fait ça va être le job numéro 1 d'Ineos qu'importe le coach et je te promets que si c'est Southgate c'est déjà mort d'avance il va falloir mettre une culture avant de parler de tactique avant de parler là je vois tous les insiders qui se croient intelligents parce qu'ils ont vu que Manchester United ont subissé beaucoup d'occasions ils disent ah c'est un problème tactique absolument pas le problème il est où le problème c'est que dès qu'on perd un ballon Casemiro il ne revient pas Rashford il ne revient pas Casemiro c'est pas qu'il ne revient pas il ne peut plus courir tu as l'impression que c'est Ericsson dans la cour je vous avais dit que moi j'en avais parlé en début de ce vieux podcast plus ancien podcast j'avais dit que je trouvais que la forme physique de Casemiro elle n'était pas elle est cata la deuxième mi-temps tu l'as vu maintenant je me dis putain il est casemiro sur le terrain il est mort là en fait le problème il n'est pas tactique il n'y a pas un coach qui va arriver avec cet effectif là même Guardiola même Klopp même Klopp parce que Guardiola c'est Guardiola il ne prendrait pas cet effectif quand tu sais qu'il n'y a pas une effectif sur le poids c'est impossible comme on a dit je prends toujours l'exemple je ne veux pas parler vraiment trop de Ténac c'est juste pour dire quand il arrive à City il prend un City qui a été champion deux ans avant deux ans avant ou trois ans avant je crois deux ans avant avec Pellegrini Pellegrini non Pellegrini 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 Mabel Antini non ? je crois qu'il a été champion avec Pellegrini je ne sais plus est-ce qu'il prend la succession de Pellegrini je peux juste te dire ça tout de suite euh oui il prend la succession de Pellegrini de Pellegrini en 2007 mais il achète 10 ou j'avais fait les chiffres là je n'ai pas envie de raconter 10 ou 12 joueurs les deux premières saisons et il continue d'acheter en fait il ne faut pas croire qu'un et on parle peut-être du meilleur coach de l'histoire pour inculquer vraiment un style de jeu clair et une pattern de jeu clair lui il a eu besoin et rapidement et lui il a eu besoin quand même de changer tout l'effectif quasiment alors que c'était une équipe qui était compétitive et donc à Manchester on a décidé que non Tenag on a pris Tenag sur la base de ce qu'il faisait à l'Ajax et d'ailleurs il y a certains qui pensent que déserter le milieu de terrain c'est un plan de jeu de Tenag je vous inviterai à aller voir vous tapez sur du Tenag Gullit Tenag explique tout son principe de jeu à la télévision à Gullit et il le reprend sur plusieurs points justement et quand tu écoutes ça tu dis attends mais c'est attends il y a des joueurs chez nous qui ne comprennent pas ça en fait mais bref je ne peux pas forcément parler aujourd'hui on ne perd pas tactiquement non on n'a pas perdu le match nul se fait sur l'envie se fait sur la justesse athlétique après athlétiquement on s'est fait bouffer en même temps la moitié des joueurs soit ils sont cramés physiquement parce que les seuls joueurs qui ne sont pas blessés Bruno Fernandez ils enchaînent Bruno Fernandez autant il m'a rendu fou un nombre de matchs incalculable et je suis convaincu que tu ne peux pas être une équipe sérieuse donc jouer le titre avec lui au milieu de terrain parce qu'il y a trop d'indiscipline bref je suis convaincu là-dessus je n'ai pas envie de faire un débat mais Fernandez il a joué toutes les minutes quasiment Rashford catastrophique cette année au point où on en parlera après normalement si Southgate a un cerveau il n'est même pas sélectionné à l'euro mais avec encore Anthony Gordon qui marquait un but aujourd'hui les deux passes décisives bref Rashford a dû enchaîner Garnaccio il en est je ne sais plus à quoi 32 matchs de suite titulaire parce qu'en fait ils disent qu'il en est déjà à 75 matchs nous Garnaccio alors que j'ai l'impression qu'il a commencé hier et puis il a bientôt plus de matchs que chaud et tu prends Dallo les deux derniers matchs de Dallo c'est une catastrophe et lui aussi enchaîné et lui a été très peu blessé c'est le seul qui ne s'est pas blessé donc nos défenseurs et si tu prends les autres Maguire ça reste Maguire donc là aujourd'hui dès que c'est un duel au corps à corps il y a très peu de joueurs qui peuvent battre Maguire sur un duel ça c'est sûr mais dès qu'il a le ballon dans les pieds c'est ce que tu expliquais ressortir un ballon avec Maguire c'est quasiment impossible parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte que ça ça ne s'apprend pas c'est pas quelque chose qu'un coach peut inculquer à Maguire tu dois acheter des joueurs qui sont capables comme voilà par exemple qui aujourd'hui fait une erreur et il a failli nous coûter un pénalty à la fin bon déjà le problème c'est comment un hélier peut arriver avec autant de vitesse sur Kambuala ça c'est un autre souci mais Kambuala qui fait fou je préfère jouer Kambuala qu'avec Maguire parce que oui Maguire est meilleur mais Kambuala peut jouer un style de jeu que Tenac veut et c'est le principal problème c'est un gazi athlétique qui expliquait ça c'est que tous les gens qui disent Manchester ils n'ont pas de plan de jeu ils n'ont pas de style de jeu c'est faux c'est faux le style de jeu il est facilement identifé c'est à dire que le but de Tenac c'est quoi ? c'est à dire ressortir depuis derrière laisser venir un peu la pression c'est le but de ressortir depuis derrière sinon tu n'es c'est le but c'est de faire remonter l'effectif oui c'est de faire lancer le bloc envers toucher un ou des deux joueurs créatifs au milieu pour pouvoir prendre de vitesse que ce soit sur les ailes ou Oulun qui est rapide en contre le point principal de cette tactique là c'est qu'il faut jouer un jeu haut tes défenseurs doivent être très près de tes milieux de terrain parce que sinon tu es mort et la deuxième chose c'est qu'il faudrait avoir moins de déchets que ce qu'on a parce qu'on a des déchets ça ce n'est pas le coach qui peut l'apprendre et donc tu dois jouer plus haut et tu dois avoir des défenseurs qui sont capables de ressortir le ballon en fait les trois trucs principaux ils ne sont pas là et j'en entends beaucoup qui disent ah oui mais alors pourquoi ils ne changent pas de style de jeu ? regardez l'effectif pour faire quoi après ? quel style de jeu tu changes là ? honnêtement il n'y en a qu'un seul qui peut tenir mais s'il le fait les mêmes personnes qui disent il n'y a pas de style de jeu ils diront ah ouais mais il se prend pour qui lui ? on n'est pas on n'est pas stock city le seul style de jeu qui te permet c'est qui can rush ? ouais exactement le seul style de jeu qui te permet d'avoir Bruno Fernandez au centre de ton jeu qui est intouchable Rashford qui est intouchable Maguire parce que Maguire il doit jouer actuellement et un latéral comme Winslow c'est quoi ? c'est bloc bas et dès que tu récupères boum mais si on fait ça les mêmes qui te diront il n'y a pas de style de jeu clair ils diront il se prend pour qui ? au final Solskjaer à la fin il a été brûlé pour ça il a été brûlé sur la place publique pour ça et donc au final donc ça me fait un peu rire ça au fait on a beaucoup parlé de tactique plus que ce que je voulais dire c'est que la saison est terminée il reste un voire deux matchs vous savez ce que j'avais dit moi dès le début je vous ai dit qu'on était une équipe d'Europa League la fin de la saison on est en train de se battre pour rester en Europe pour rester aujourd'hui on parle de rester en Europe pour la Ligue c'est même pas je pense qu'honnêtement on devrait y arriver sauf catastrophe catastrophe ça peut être le coach qui part avant la fin de la saison il peut y avoir des trucs encore plus de blessures c'est difficile encore plus parce qu'Anthony qui a réussi encore à se blesser donc pour moi la saison est terminée et j'ai même plus envie de regarder les matchs honnêtement parce que en fait les joueurs ne se battent plus et aujourd'hui tu vois les joueurs les plus importants c'est des gamins de 18 ans 19 ans et eux même pour nous je te promets si on continue comme ça on va finir comme ça jusqu'à cet été si on continue comme ça j'espère que Meynou ne sera pas sélectionné par l'Angleterre parce qu'il a besoin de souffler aussi Garnaccio il va être de toute façon convoqué pour la la Copa mais bref mais en fait il y a des joueurs qui ont besoin de souffler il y a des joueurs et pour leur développement c'est une catastrophe Kobe Meynou c'est normal qu'il ait 2-3 matchs il a 18 ans au milieu de terrain mais les gens en fait pensent c'est comme les gens en même temps ils ont Garnaccio et Garnaccio dans l'esprit des gens quand ils évaluent Manchester United pour eux c'est déjà un top joueur non c'est un top prospect et encore on peut discuter de sa place dans les top prospects alors là il y a un indice qui est sorti justement un laboratoire un centre d'analyse qui a sorti les trois les meilleurs jeunes je ne sais plus c'est en dessous de 21 ans 21 ans au moins et tout et ils ont pris aussi avec les joueurs qui viennent d'arriver bref ils ont pris les joueurs qui ont eu le plus évolué et qui sont les plus prometteurs et on en a trois donc Eulund Meynou et Garnaccio mais ils ont évolué il ne faut pas que ça arrive comme Barcelone c'est le meilleur exemple Barcelone si tu écoutes les médias barcelonais toutes les semaines ils ont une nouvelle superstar qui n'a qu'un genre jurisprudence qui n'a qu'un genre Boyan 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 merci c'est exactement lui que j'avais en tête le cousin de Messi Télio mais même les dernières années toi Pedri Pedri il s'est cramé complètement alors là il vient de faire une passe incroyable place au PSG mais il s'est cramé complètement physiquement Gavi après qui était annoncé comme le next Iniesta c'est vachement compliqué Lamin Yamal alors actuellement il est bon il a 16 ans 17 ans ou 18 ans en fonction de ce que tu regardes je dis ça parce qu'il y a un article de lui qui disait qui me remontait justement quand il était en jeûne et si tu fais le calcul c'est pas l'âge qu'il a maintenant mais bref donc tout ça ils étaient comme mais tu vois il y avait il est lié Antsoufati il n'y avait pas Antsoufati la dernière année de Messi oh c'est le prochain il est remplaçant à Brighton et bref en gros c'est pour dire que oui ces joueurs-là ont du talent mais si tu en fais tout de suite les joueurs clés de ton effectif t'es mort en première ligue mais t'es mort le meilleur exemple pour moi c'est le joueur qui était ça me fait chier de dire ça c'est Phil Foden le mieux géré c'est Foden il n'y a aucun doute Foden intégration sur 3 et on parle d'un talent par exemple Kyle Walker a dit qu'il n'a jamais vu ça alors que Kyle Walker il a vu des joueurs plutôt costaud sortir des jeunes on parle de Guardiola qui a dit que le seul joueur au niveau talent en fait qu'il n'avait jamais vu un talent pareil à son âge là parce que quand il avait pris Messi Messi était déjà plus vieux mais on parle d'un gars qui a coaché le Bayern le Barça et City et lui même lui ça fait aujourd'hui d'ailleurs aujourd'hui il ne les remplace il ne joue pas je crois ou il les remplace en tout cas au début du match mais je ne sais pas regarder s'il était sorti après j'ai arrêté à la mi-temps de regarder City il y avait trop de foot je ne savais pas ce qui se passait et en fait où je veux en venir pour ce match là c'est que pour venir à Bournemouth c'est qu'en fait aujourd'hui on perd sur de l'intensité mais ça ça fait 7 ans et sur des erreurs de jeunesse mais je ne leur en veux pas aux jeunes c'est normal non c'est pas eux c'est pas eux que tu leur en veux et bon ça me fait déjà chier d'avance de voir parce que je sais que si tu vas voir les réseaux sociaux de Camboya il va y avoir des insultes racistes et tout il va être menacé on connait les abrutis sur Instagram mais ça me fait chier pour eux parce que je disais si tu enlèves les noms derrière aujourd'hui tu ne peux pas dire qui avait 18 ans et qui touchait 20 millions par année en tout cas ce n'était pas quasi bien Garnaccio il l'a fait très jeune sur ce match là je suis d'accord oui mais si tu prends les autres aujourd'hui Garnaccio son placement c'était quelque chose aujourd'hui ses contrôles ses pertes de balles et Dalo c'était une catastrophe aussi mais bref on vient tout le temps aux mêmes choses et je pense que les podcasts jusqu'à la fin de la saison ça va être assez compliqué de changer notre discours parce que ce qu'on voit là sur des joueurs on le voit depuis 5 ans pour certains d'autres un peu moins 3 ans on dira pour d'autres Casemiro on voit que c'est terminé par contre mais en tout cas Casemiro que les gens ont en tête et on a essayé quand même on a essayé de tourner les choses dans tous les sens pour essayer d'expliquer quelque chose et à un moment il faut arriver à un point c'est que quand t'as pas le niveau mental tu n'es pas un bon joueur de foot c'est tout c'est point c'est réglé c'est réglé c'est c'est Mark Goldbridge de The United Ten qui disait aujourd'hui on glorifie des joueurs comme chez nous comme Bruno ou comme Scott McTominay parce qu'ils courent et on le fait parce que ça veut dire qu'il y en a certains qui ne courent pas est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le match ? non allez si je devais dire si tu prends les 3 moins mauvais joueurs tu sais de qui c'est dur hein Bruno Bruno Wanbisaka Wanbisaka vous savez qu'avec Adama pendant de longs podcasts c'était le seul point où on était d'accord mais en fait il ne peut pas jouer il ne peut pas jouer techniquement c'est trop compliqué non il n'a pas été il n'a pas été au nana il a fait quand même deux arrêts le premier but il peut l'arrêter mais ce n'est pas une faute mais il peut enfin bref j'en ai assez parlé les descentes au sol rapide et tout mais ce n'est pas une erreur tu ne peux pas lui en vouloir c'est juste que quand on en a un petit peu parlé en off quand tu payes un gros gardien c'est pour des gros arrêts et ça aurait pu rentrer dans les petits gros arrêts mais après ça ne pèse pas sur lui ce n'est pas à charge ce n'est pas une erreur ce n'est pas à charge c'est comme ça mais oui je dirais pour moi Wanbisaka Bruno Bruno Wanbisaka je n'ai pas Wanbisaka parce que pour moi techniquement il te coûte trop même Oilun c'était compliqué après c'est le joueur qui est le moins aidé c'est le joueur qui est le plus laissé on peut en dire deux mots on n'en parle pas finalement si souvent Oilun qui part en burn out le pauvre je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui nous écoutent on avait parlé il y a quelques mois et puis à un moment donné même si c'était sorti qu'il n'était pas alimenté qu'il n'y avait pas de passe ça s'était un petit peu amélioré juste après alors là ça fait quelques matchs mais là ça fait quelques matchs que c'est vraiment un no man's land c'est-à-dire qu'en fait il est tout seul et il ne reçoit rien et les peu de ballons qu'il échange c'est lui qui est au dos à 50 mètres du but juste pour remiser et c'est fini là vraiment et ce n'est pas de lui que je parle c'est de la manière dont les autres jouent avec lui j'ai l'impression de voir Vegorst Vegorst faisait pareil dos au but il distribuait et il courait tout ce qu'il pouvait pour ne pas récupérer le ballon je vais vous donner juste une stat qui montre c'est pas un peu heureux et il court où je veux en venir il court il fait des appels et tout où je veux en venir il a 31 shoots cette année il faut savoir que par exemple il y a déjà un mois environ un mois un mois et demi Ivan Toni qui avait été suspendu jusqu'au mois de janvier avait déjà plus de shoots que lui donc 31 shoots pour vous dire à quelle place notre buteur se situe en première ligue sur le nombre de shoots 30 ça fait moins d'un tir par match 31 enfin il est tout juste 31 il a un tir par match en fait il est 99ème 99ème de première ligue je peux vous dire des joueurs qui sont dans ces zones là tu connais Jacob Brun Larsson de Burnley non alors je sais pas son poste donc je vais rien dire mais bon allez je vais citer un compatriote Fabian Schaer de Newcastle problème c'est un défenseur central Papsar milieu défensif de Tottenham James Garner numéro 6 de Everton Lewis Dunk défenseur central de Brighton de Brighton d'enfer Sean Longstaff donc milieu défensif sosie de Scott McTominay mais à Newcastle qu'est-ce que je peux te dire Chris Wood de Notre-Dame non mais ce qui est marrant c'est qu'en fait pour le situer en fait tu t'aperçois qu'il est même pas dans un pool de joueurs offensifs il est dans un pool de joueurs défensifs c'est-à-dire qu'on est même pas en train de dire qu'il tire moins qu'un hélié ou que non non là il tire moins qu'un milieu défensif ou qu'un défenseur central je peux te dire aussi je peux te dire il a un tir de plus que Virgil van Dijk il a deux tirs de plus que Timo Werner on se rappelle que Timo Werner c'est jamais il est arrivé fin janvier mercato janvier quand même après il a après on va s'arrêter là mais il a trois tirs de plus que Casemiro qui a manqué les trois quarts de la saison ça c'est c'est un bon indicateur parce que quand même c'est dans notre effectif et les deux jouent au centre est-ce qu'il a joué 24 matchs à Oloun il doit être un peu plus non Oloun il a joué 24 matchs en première ligue et puis Casemiro 19 c'est-à-dire que Casemiro il a joué 5 matchs de moins et il a que 3 tirs de moins il a 3 tirs de moins et sinon t'as Gabriel le défenseur central d'Arsenal qui en est à 28 qui c'est qu'il y a de drôle là au milieu après c'est des joueurs que non mais en fait tu l'as dit c'est qu'en fait il a Josco Guardiol donc il en est à 25 c'est un défenseur central de City et le gars a joué 22 matchs mais bon 22 matchs où il a aussi il a joué est-ce qu'il y a des minutes là-dedans non bref c'est pour dire en fait ce qu'on a dit sur le chat je veux bien qu'on parle d'Oiloun quand il recevra 3 passes dans un match et quand on aura réglé tout le problème parce qu'en fait Oiloun c'est le cas d'être nos soucis donc donc voilà pour Oiloun c'est vrai que c'est compliqué pour lui et moi quand je le vois son match j'ai envie de me tirer de main donc je te propose qu'on passe tu te dis pas juste pour terminer tu penses que dans sa tête il est content d'être au club oui ou il est en train de se dire j'ai fait une connerie c'est un fan de Manchester United donc je pense oui mais tu sais que mais sa carrière de toute façon en fait il va se dire je pense qu'il se dit que cet été il va y avoir du changement et j'espère qu'on va signer en fait quand tu regardes Olysée de Crystal Palace en fait ce qui me rend dingue c'est qu'on a on a des ailiers et un numéro 10 qui ne cherchent pas à créer pour ton attaquant de pointe c'est juste ça on en avait parlé avant on avait parlé avant son arrivée c'est bien toi oui bah moi j'étais d'accord avec toi moi c'est pour ça que je dis que ça va pas te changer parce que moi j'avais dit j'avais dit depuis le début si tu fais pas plus de passes ça sert à rien parce que vous voyez Gorst tous les défauts du monde dès qu'il avait un ballon lui c'était une catastrophe la finition et qu'il avait tout à son panier mais il recevait aussi pas un ballon et Martial on peut cracher tout ce qu'on veut il court pas et tout il recevait aussi pas un ballon et Lukaku de l'époque il recevait pas un ballon et Cristiano Ronaldo à la fin il marquait sur des miracles alors qu'on le cherchait tout le temps et aujourd'hui là on veut recruter un deuxième BU mais mettez-moi Harry Kane Harry Kane il finit cette saison avec 10 goals en première ligue on ne peut pas croire Oylou n'y rate pas grand chose bref on va arriver au point où tu vas beaucoup m'écouter il va falloir se concentrer les gars là j'ai pris pas mal de notes et en fait pourquoi j'ai fait ça en fait le titre c'est la vraie valeur de cet effectif et en fait vous l'avez devant vous les yeux la vraie valeur de cet effectif c'est une équipe qui peut galérer face à Bournemouth parce qu'on ne court pas c'est une équipe qui est 6-7ème de première ligue c'est ça la vraie valeur de Manchester United les gens n'arrivent pas à le comprendre parce qu'il y a ce maillot et qu'on joue à Ultraford maintenant je vais vous donner quelques chiffres sur la valeur pécuniaire des joueurs à savoir à savoir qu'en plus de ça les transferts mark les informations que j'ai prises sont généreux avec les joueurs de Manchester United parce que dans leurs calculs ils prennent en compte que tu es à Manchester United donc tu es évalué un petit peu plus que le joueur qui aurait les mêmes performances à Burnley et certains beaucoup plus clairement Garnacho ferait sa saison à Burnley il ne coûterait pas le même prix alors il n'est pas très haut mais tu as très bien résumé non mais c'est pour imager pour imager hyper sostené à Burnley le meilleur exemple c'est Rashford on en reviendra après précisément sur lui qui est notre deuxième joueur avec le plus de valorisation il est à 60 millions et si tu prends après ça prend aussi l'historique mais Cole Palmer qui est à 25 buts ou je ne sais pas quoi il a 25 buts ou à 6 cette année il est à 55 ou Anthony Gordon qui est meilleur que lui cette année il est à 50 donc toi c'est des joueurs et là je te parle de joueurs qui sont un peu près au même niveau mais tu prends Mbemo qui est meilleur que que Rashford cette année et qui est deux ans plus jeune mais qui joue à Brentford il est valu à 38 millions ok donc pour dire qu'en plus les chiffres sont gentils avec nous donc en termes de valeur pure d'effectif nous sommes 1, 2, 3, 4 nous sommes 6ème de première ligue et on est 7ème actuellement finalement c'est bien on performe on est juste donc avec une valeur d'effectif des joueurs qu'on a actuellement dans notre com de 734 millions le premier c'est City à 1,27 milliards 2ème Arsenal 1,12 milliards 3ème Chelsea 928 milliards 4ème Liverpool 921 5ème Tottenham 777 nous après on est 6ème avec 734 et l'équipe qui est derrière nous c'est Aston Villa qui est à 646 donc histoire que les gens se comprennent bien on a plus de 300 000 euros d'écart 300 millions avec 300 millions pardon avec les deux premiers Arsenal et City non 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 on a plus on a 400 millions ah oui mais on a 734 donc on a 400 millions sur Arsenal et 500 millions sur City ça c'est sur la valeur brute après il y a Chelsea qui est là au milieu qui me dérange un peu parce qu'ils ont un effectif énorme 3 000 personnes et donc j'ai été regarder la valeur moyenne par joueur donc c'est simple tu prends la valeur le nombre de joueurs ok premier City 57 millions par joueur ça vous montre que c'est dire que la valeur moyenne jamais le joueur le plus haut chez nous c'est Bruno je veux juste dire parce que j'ai pas pris le chiffre il va être à 60 non il est un peu plus haut je crois il est un peu plus haut 70 mais on en parlera de Bruno il est sur la pente descendante donc c'est dire qu'en gros ils ont 22 Bruno mort or less plus ou moins deuxième après là il y a un vrai gap c'est Arsenal Arsenal c'est 44 millions de moyenne 3ème c'est Liverpool 33 millions 4ème Chelsea 31 millions 5ème Tottenham 29.9 6ème Manchester United 27 millions 7ème Aston Villa 24 millions Non mais si jamais tu te rends compte quand même qu'à 27 millions t'achètes court en première ligue à 27 millions si tu peux se dire c'est dans le prix moyen d'un de tes joueurs que tu recrutes à ce prix là pour rester dans ton prix moyen dans l'autre t'as les jeunes aussi qui sont dans l'effectif là j'ai pris l'équipe pro l'effectif pro et heureusement dans ces chiffres là que Kobe Maynou a pris 35 millions cette année mais après ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu mais de toute façon à 35 millions il est au dessus de la moyenne il la monte il la baisse pas et puis il faut valoriser là je regarde la valeur de l'effectif Kobe Maynou fait partie de l'effectif après j'ai regardé je me suis dit mais combien il y a de joueurs et là j'ai pris que le top 3 et nous qui valent 50 millions ou plus bon ben City il y en a 11 donc qui valent 50 millions ou plus dans le calcul pour eux c'est simple parce qu'eux on pourrait se dire comment ça se fait qu'ils n'ont que 11 qui dépassent 50 millions et oui mais ils n'en ont pas oui mais dire que là c'est sur la valeur mais si je prends Phil Foden lui il vaut déjà 130 et Allende mais c'est des joueurs que nous on n'a pas ça on n'a pas des joueurs comme Allende c'est 180 bien sûr que ça aide mais c'est des joueurs qu'ils ont dans leur effectif donc quand tu joues face à eux qu'ils soient qui viennent du club ou pas c'est la valeur du joueur donc eux ils en ont 11 Arsenal ils en ont 10 quand même qui valent plus de 50 millions Liverpool ils en ont 9 Manchester United on en a 3 la différence c'est que les 3 clubs qui sont devant nous alors il faut dire ce qu'il y a les 3 clubs qui sont devant nous ils ont un coach qui est en place depuis longtemps longtemps dans le milieu du foot on s'entend c'est pas longtemps c'est juste le moins longtemps c'est Arteta qui a sa 5ème saison c'est Arteta voilà ce qui est et dans le foot actuel 5 ans c'est très long déjà je crois que la durée moyenne d'un coach c'est 1 an et demi en première ligue Arteta ça fait 4 ans et demi qu'il est là 4 ans et demi qu'il est là il est arrivé le 22 décembre 2019 voilà après ce sont 3 équipes qui ont de l'ambition des moyens et qui ont laissé le manager construire totalement alors certains avec succès donc City n'a pas eu de difficulté à laisser son manager construire quand il fait gagner sur gagner et après tu as le cas d'Arsenal oui mais il n'a pas gagné il n'a toujours pas gagné mais le truc c'est qu'Arsenal en plus ils n'ont pas acheté en fait il faut voir ça c'est une planification sportive c'est tout ce qui fait son c'est ça les joueurs hormis Reiss où ils ont pété la banque et Avert oui mais ils avaient besoin ils avaient besoin de montrer un gros et puis bon et puis il a métamorphosé leur milieu de terrain aussi oui hormis ça Saliba il est estimé à plus de 90 10 millions sur Transfermark ils l'ont acheté 20 ou 30 Ben White ils l'ont acheté 50 il vaut 60 et quelques alors que tu te dis mais c'est Ben White Utgard il vaut 80 et quelques je dis des chiffres je ne sais pas tous les chiffres devant les yeux quand j'ai pris les notes je n'ai pas regardé vraiment tous les chiffres en détail mais ils l'ont acheté 30 ou 40 donc c'est aussi ça nous on achète des joueurs c'est pour ça que nous on achète des joueurs chers parce qu'on ne sait pas négocier mais ils ne valent rien donc voilà en gros maintenant je vais vous mettre certaines choses en perspective juste pour que les gens se rendent compte en fait de l'écart qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a plus d'écart entre la valeur d'effectif de Manchester City et la nôtre qu'entre la valeur d'effectif de Manchester United et Burnley ça veut dire que oui notre effectif est plus proche de la valeur de celui de Burnley que celui de City il y a plus d'écart après tu te dis ah mais c'est City City ils ont un groupe de 22 joueurs où les 22 peuvent se retituler n'importe où tu te dis bon bah on va regarder avec Arsenal parce qu'Arsenal ils n'ont pas cet effectif deep 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 comme ça donc il y a plus d'écart entre Arsenal et Manchester United qu'entre Manchester United et Burnemoss par exemple qu'on vient de jouer si on prend le prix moyen par joueur là ça devient encore plus drôle c'est-à-dire que City sont à 57 millions et nous on est à 27 millions donc le calcul il est simple il y a plus d'écart sur le prix moyen entre les joueurs l'écart brut le montant entre Manchester City et Manchester United qu'entre Manchester United et Evian Tenon Gaillard bah oui et le monde amateur que le club de votre village bah oui que le club de votre village c'est là où il faudra la différence et après je me suis dit toujours ouais c'est pas honnête de prendre que City en exemple donc je vais prendre Arsenal et donc il y a plus d'écart sur le prix moyen entre Arsenal et Manchester United qu'entre Manchester United et Nottingham Forest je continue les chiffres pour que vous vous rendiez compte vraiment que les gens il faut arrêter de dire ah mais Tenag c'est lui le problème non le problème au final le foot le coach et la tactique c'est la finalité c'est la cerise sur le gâteau c'est ce qui peut te permettre de gagner un titre mais il n'y a aucun coach qui te fait gagner une équipe mauvaise donc les deux meilleurs joueurs qu'on a c'est Bruno et Rashford en valorisation oui en valorisation en argent Bruno 70 millions il a perdu 20% en deux ans après Bruno c'est normal parce que pour moi Bruno il a dépassé son prime par rapport à sa manière de jouer il ne faudra que descendre Rashford deuxième il a perdu 25% lui c'est pas normal il a perdu un cas en un an après c'est voilà l'année prochaine mais bon le niveau de forme de Rashford tu ne peux pas l'imputer à Tenag quoi qu'il arrive parce que les montagnes russes c'est surtout les coachs j'y regarde donc ça c'est nos deux meilleurs joueurs donc Bruno sa valorisation en première ligue tu crois qu'il est classé combien tiens en première ligue 70 millions il y a forcément du monde devant lui puisque du coup moi j'annonce 30ème peut-être que ça j'ai un peu le problème 20ème 18ème 18ème Rashford 30ème du coup 34ème 34ème donc quand tu es alors là c'est tout poste confondu oui et au niveau mondial tu veux savoir au niveau mondial tu as au moins trois championnats devant trois plus une équipe Paris il passe deux non mais il passe de 20 à 40 37 voilà tu vois et Rashford bah du coup je le descends dans les 50 62 ah tu vois 50 donc désolé les gens un joueur qui est 37ème ou 62ème ce ne sont pas des joueurs de classe mondiale donc comme ça on clôture le débat tout de suite maintenant après ça c'est que pour ceux qui regardent les chiffres ceux qui regardent le match les matchs normalement ont déjà eu cette analyse bien différemment et je vais encore juste quelques chiffres à vous donner juste pour vous rendre compte et après je vais vous dire avec tous ces chiffres où je peux en venir bien sûr mais vous l'avez bien compris déjà à mon avis donc si tu prends les 11 le 11 titulaire donc Transfermarkt fait très bien fait une analyse des 11 qui a la meilleure valeur en fait ils ont un système de jeu et en fait ils font rentrer les joueurs en fonction des valeurs qu'ils ont donc notre 11 il vaut 490 millions celui de City 952 donc près du double Arsenal 822 c'est pas loin du double pas loin du ouais il y a 300 millions et Liverpool 619 à noter que Liverpool il y a juste un joueur qui est alors nous on pourrait dire ça avec Casemiro et tout ça mais nous ils sont pas bons donc c'est pas il y a un joueur que je voulais quand même remettre en perspective c'est Salah Salah il a sa valeur qui baisse parce qu'il est âgé il a 32 ans oui mais ses performances restent supérieures à celles de l'ensemble de nos joueurs il est estimé à 65 millions donc plus ou moins Rashford à 5 millions près alors qu'il lui met une gifle c'est juste pour c'est juste pour lui dire ça tu prends Salah tous les jours et si tu regardes nos remplaçants on n'est pas si mal placés parce que le 11 de nos remplaçants on est à 244 millions City 318 Arsenal 296 et Liverpool 302 mais c'est normal parce que hors blessure on a un embouteillage au milieu du terrain et tu te retrouves avec deux joueurs comme Mount et Rixen sur le banc qui te fracassent le prix Mount il est titulaire au niveau de la valeur il est titulaire alors c'est qui c'est Meynou ? non Meynou il y a aussi il y a Meynou parce que Casemiro est à 30 maintenant d'accord et McTominay ? McTominay il est juste en dessous en fait t'as raison c'est les deux plus gros je vais juste te dire on est que les deux et après on a gentiment clôturé le podcast donc je vais prendre juste le temps de te dire sur le 11 des valeurs donc en sachant que les valeurs ça prend aussi ce qu'il y a avant c'est-à-dire que c'est pas que la valeur de cette année c'est vrai que la valeur de cette année Rashford il divise par 10 donc le 11 type des valeurs c'est Onana au goal Luc Shaw 35 millions Martinez 45 millions Varane 25 millions donc notre deuxième meilleur défenseur central vaut 25 millions sur le marché Diogo Dalot 35 millions Kobe Meynou 35 millions Mason Mount 40 millions Fernandez 70 Rashford 60 Eulun 65 Garnacho 40 c'est-à-dire que pour Transfermark Mount il a déjà perdu 20 millions alors qu'il n'a pas joué Mount il n'était pas évalué à 60 pour Transfermark c'est le prix qu'on l'a acheté oui sauf que nous quand on l'achète ah ouais non t'as raison il était évalué quand on l'achète il a perdu 20 millions il était évalué à 60 il n'a pas joué un match en même temps mais cette courbe-là tu peux la trouver sur le banc tu peux te dire sur le banc on a des gars comme Anthony Martz bon on s'en fout mais Ahmad Diallo 18 on l'a payé plus que ça Anthony c'est le pire je te le dis je te le garde à la fin mais t'as Casemiro qu'on a acheté 70 il y a une année qui vaut plus que 30 Scott McTominay qui a 32 sinon après il y a McGuire qui vaut 20 voilà mais sinon Aaron Wanbissaka qui est 20 là c'est à chaque fois tu divises par non mais on en parle tu sais combien on l'a acheté Wanbissaka on l'a acheté 50 il a 26 ans combien on l'a acheté McGuire mais il devait être dans son pack combien on l'a acheté McGuire ça me dérange moins il est à 80 puis là il est au 20 ça me dérange moins parce qu'il a 31 ans c'est normal que son prix baisse mais le problème de McGuire c'est juste qu'il n'a jamais valu ce qu'on l'a payé mais le pire c'est pas lui Anthony Anthony a acheté 100 en arrondi aujourd'hui il est estimé à 28 voilà bref en plus sur les 490 millions de l'équipe type des valeurs il y a 120 millions qui n'ont quasiment pas joué cette année Martinez, Shaw, Mount j'ai plus que deux infos il y a plus d'écart de valeur entre notre 11 et celui d'Arsenal qu'entre notre 11 et l'effectif du Zenith du Torino ou de Gladbar et pour moi le plus drôle il y a plus d'écart entre City et nous qu'entre nous allez j'ai mis un petit club suisse j'ai mis Saint-Gal le FC Saint-Gal comme ça j'ai fait exprès de ne pas prendre Lucerne parce que Lucerne ça peut être connu des gens mais Saint-Gal je suis sûr qu'il y a très peu de monde qui connaissent dans nos aigri et je vais comparer la valeur d'effectif et la différence avec un club français et c'est l'équivalent en fait il y a plus d'écart entre nous et City qu'entre nous et Bordeaux en deuxième division où je veux en venir avec ça c'est que peut-être que Tenag est un problème tu peux pas faire des miracles je suis moins je suis moins catégorique qu'il y a 3 ou 4 mois où je me disais il faut le garder il faut le garder là moi je suis plutôt ouvert au débat je ne dis pas que je suis pour le virer je suis ouvert au débat je ne suis pas du tout ouvert au débat si c'est pour mettre Graham Potter ou Southgate surtout pas Southgate alors déjà je ne suis pas un grand fan de Graham mais alors Southgate c'est le pire j'ai arrêté de regarder l'équipe d'Angleterre à cause de lui et c'est pas une lag si c'était n'importe quel autre coach que Southgate l'Angleterre serait grande favorite de l'euro bon elle fait quand même partie des favorites et surtout ça me fait très rire que tous les fans disent ah mais on veut un style de jeu clair et quelqu'un qui a déjà gagné qui a approuvé pour remontrer Manchester United pour remonter Manchester United puis tu pars par Southgate qui la dernière fois qu'il a coaché un club il s'est fait virer par Middlesbrough en 2007 en 2008 où dans ces eaux-là j'ai sorti la statistique en plus 2007-2008 Middlesbrough c'était un enfer vraiment c'était un enfer et qu'il n'a jamais rien gagné ils ont terminé dernier de leur groupe de l'Angleterre de Ligue des Nations en gagnant zéro match bref et il n'y a aucun style de jeu et tous les fans anglais n'en peuvent plus ça me ferait très rire mais bref où je veux en venir c'est que Ténac peut être un problème moi si tu me proposes Ténac contre tu l'échange Ténac par Dezerbi et Nagelsmann je te dis allez on le fait on le fait on le fait je le fais pas plus Nagelsmann pour l'effectif ça dépend de ce que tu achètes cet été si tu veux vraiment repartir de zéro admettons un énième 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 redémarrage de zéro énième et que tu fais les bons achats cet été d'effectifs et donc tu fais un gros turnover d'effectifs ok maintenant si c'est parce que vous le connaissez je vous l'avais annoncé moi c'est ce que je vois arriver la fumesterie de cet été où on nous fait croire que la moitié de l'effectif va partir c'est de l'effectif de merde qui va partir c'est les joueurs qui sont en fin de contrat et les jeunes on va pas toucher au véritable problème de fond j'en suis persuadé si c'est pour garder les mêmes joueurs je suis désolé tu peux emmener si t'emmènes Nigglesman ça va faire une Mourinho ils vont se fâcher en une saison et dans une saison il est parti et si t'emmènes un Deux Herbis voilà si t'emmènes Deux Herbis tu refais une Tannac derrière parce que c'est les mêmes joueurs c'est tout non mais quand je te dis en fait je veux revenir c'est que pour Deux Herbis et Nigglesman je veux bien s'ils le font je dirais bon bah c'est leur choix c'est un nouveau régime je dis allez pour les autres je pète un plomb je dis les deux les deux seuls quand je dis s'ils le font je vais pas commencer à hurler vous aurez des podcasts encore audibles si c'est les deux autres le podcast si c'est Southgate c'est le podcast qu'il faudra pas rater parce que là je serais sûrement à poil en train de menacer des gens donc donc ouais où je voulais en venir c'est que Tannac est peut-être un problème peut-être qu'il faut le changer avec cet effectif là si un coach finit troisième non même pas troisième c'est intouchable il faut voir l'été de Liverpool mais si un coach finit quatrième il a surperformé point de toute façon t'es obligé quand tu annonces que financièrement ton club est sixième financièrement c'est comme ça alors désolé mais là aussi ça a montré à quel point on a chuté par rapport à Ferguson mais on n'est plus là pour ressasser Ferguson c'est juste pour nous remettre à notre place d'aujourd'hui c'est pas pour dire on était à ta place avant les petits clubs quand ils raisonnent les petits clubs c'est sans offense ce sont ceux qui se battent pour le maintien ou le ventre mou raisonnent entre on est tant sur l'échelle du financier on est les 15ème on est le 15ème plus faible budget donc on est à 5 budgets d'être les derniers et on finit 12ème c'est pas le budget parce que nous c'est la valeur d'effectif parce que sur l'achat nous on a réussi à créer un effectif à 700 millions on est en dépensé 2 milliards oui voilà on est d'accord nous il y a une perte mais ce que je veux dire c'est que les petits clubs vont réfléchir sur le budget qu'ils peuvent engager et la place à laquelle ils terminent et en fait t'as un rapport qui se fait de savoir si tu surperformes ou pas l'année passée on a surperformé on a profité des méformes des autres cette année c'est nous qui sommes en méforme complète je rappelle que l'année passée on a fait des excuses à Liverpool pour leur saison ils finissent 5ème quand même on peut pas oublier qu'ils ont fini 5ème l'année passée et on leur a dit ah mais ils ont eu énormément de blessés et à juste titre pour moi quand t'as autant de joueurs blessés c'est normal que tu ne puisses pas jouer ton jeu mais il faut juste remettre les choses en perspective donc l'année passée en première ligue Liverpool quand même et on parle d'un des quoi un des deux meilleurs coachs des 10 dernières années oui parce que Ténac n'est pas un des deux le deuxième meilleur coach des 10 dernières années il n'y a pas de débat et l'année passée il a quand même eu Mohamed Salah qui a fait tous les matchs on n'a pas de Mohamed Salah Trent Alexander Alexander Arnold qui a fait 38 matchs donc pas raté un match en première ligne je ne l'aime pas mais il pisse sur nos latéraux Alisson il a manqué un match Harvey Elliott il a manqué un match Tsimikas il a manqué un match Fabinho 36 matchs Jordan Anderson 35 matchs Andrew Robertson 35 matchs là je t'ai fait presque leur équipe type Milner 34 matchs c'est parce qu'il manquait Van Dijk non Van Dijk 33 matchs 33 matchs je pensais qu'il avait manqué plus que ça Joe Gomez qui était sur 33 matchs dans l'effectif donc Van Dijk il a joué 32 et donc Darwin Nunez qui avait manqué pas mal de matchs quand même il avait joué 29 Roberto Firmino Roberto Firmino il en avait manqué 13 de première ligne c'est surtout que l'année passée ils ont eu des gars comme ils avaient pris Arthur Melo mais Naby Keïta qui avait manqué toute la saison Chamberlain aussi Luis Diaz presque Thiago Alcantara et aussi 20 matchs et Brahim Akonate aussi avait manqué 20 matchs mais on est loin c'est leur milieu oui mais on est loin de l'hécatombe qu'on a eu nous et donc l'année prochaine si tu gardes cet effectif là aujourd'hui il n'y a aucun sorcier qui peut te faire être performant si tu gardes 9 des 11 joueurs qu'on a là dans le 11 parce que les idées c'est quoi là c'est acheter un latéral gauche mais ce sera un jeune ce sera un jeune qui sera en concurrence avec Shaw on sait comment ça va terminer un BU numéro 2 ça va même Wacken si tu veux ça ne changera pas grand chose et deux défenseurs centraux ok on aura moins cette faibrilité derrière même s'ils ne sont pas à l'abri de se blesser eux aussi et ok on sera meilleur là mais ça ne changera pas le trou que tu as au milieu et tu peux mettre Nagelsmann tu peux mettre n'importe qui si tu continues à faire jouer Garnaccio Rashford Bruno qui sont les trois joueurs à haut volume de ballon touché et très près au volume de déchets aussi et qui ne courent même pas pour un des deux en tout cas et l'autre ce n'est pas non plus waouh donc ouais en fait j'ai voulu faire cette analyse et je me suis dit les gens ils ne font que de parler il y a du talent il y a du talent même il n'y a pas de talent à Manchester United on n'a pas de talent il n'y a pas beaucoup il n'y a pas autant que ce qu'on pense on n'a pas de top talent mondial alors non c'est faux on a des top prospects mondiaux mais des joueurs qui sont au top à leur position on n'en a aucun et là je parle des tops mais c'est dire que j'ai regardé Rashford qui a une estimation qui est en chute libre d'accord il y a 10 ailiers gauche purs qui sont devant lui déjà donc quand tu as 10 ailiers gauche purs tu n'es pas dans le top mondial je dirais que pour être très clair classe mondiale tu es dans le top 5 dans ta position oui oui dans les 5 premières positions il y a peut-être Onana est-ce qu'il y a 5 gardiens meilleurs que lui je ne crois pas économiquement ou dans le jeu les deux alors dans le jeu oui dans le jeu 5 tu en mets 5 devant lui sans faire la liste je pense qu'il y en a 5 celui de Tottenham je ne sais plus son nom Ederson est au moins au niveau Alisson est meilleur que lui Ter Stegen est meilleur que lui Courtois bon là il est blessé mais il est meilleur que lui je suis déjà à 5 et là j'oublie sûrement des dingueries au BNR 37 ans ouais mais si tu prends en position par exemple si tu prends le gardien de but il doit être très haut Onana il est 5ème devant lui il y a Diego Costa Donnarumma ah oui Keubel en plus il vient de chez moi Keubel est meilleur que lui oui et tu as Mike Meignan mais il a 28 ans ouais Mike Meignan qui a le même niveau moi je mets ouais il a une hype Mike Meignan ouais mais je le mets devant lui mais toi après le gardien c'est un mauvais exemple au black je le trouve bien meilleur que nous mais il a 31 ans donc il vaut plus que 30 millions Courtois aussi il vaut plus que 30 millions et Onana il a pris un up parce que c'est le plus jeune de la liste mais sur la valeur oui mais si tu prends le défenseur si tu prends tous les défenseurs non il n'y a personne tous les défenseurs notre premier joueur il est c'est Lissandro Martinez il est 30ème non mais il n'y a pas de débat milieu de terrain Bruno Fernandez 24ème qui est un 10 et le deuxième c'est Mason Mount 52ème et on va prendre allez il me reste un seul truc à regarder c'est les attaquants les attaquants le premier c'est le monde qui a la chose pour être anglais parce que sinon c'est divisé par deux dans les attaquants donc c'est tous les alliés et tout ça comprend tous les avances la ligne avant alliés attaquants le premier c'est Hoylund qui est 20ème on n'a pas de joueur de classe mondiale en tout cas économiquement et on a des profils et bref je voulais faire un petit point sur cette valeur là parce que ça a commencé à me saouler de voir des commentaires où en gros c'était Tena qui gâchait cet effectif non et là on parle d'un effectif au complet parce qu'on a parlé de Mount on a parlé de Dissandro Martinez oui même s'ils ne jouent pas cette année oui ils n'ont pas joué cette année quasiment Luc Chaud qui est une de nos plus grosses valeurs en défense la deuxième plus grosse valeur de nos défenseurs il n'a pas joué cette année aussi et donc voilà en gros juste pour faire un point sur la valeur de cet effectif qui est catastrophique bon c'est quoi le prochain match c'est Coventry non week-end prochain on va voir ça donc j'aurais déménagé en vrai ça pourrait être le seul la seule éclaircie de la saison après dimanche à 13h30 donc ne ratez pas le prochain podcast qui sera fait juste après ça quoi qu'il arrive soit on sera en finale ce sera quand même la troisième finale en deux ans quand même pour Tenag parce qu'on pisse sur lui mais voilà et soit on fêtera quelque chose soit le podcast va brûler donc et on va sauter avec Coventry putain ouais donc Coventry franchement ça doit passer on a eu une loutière favorable il faut que ça passe on n'a pas le choix en fait Coventry Coventry c'est simple si tu passes pas là Tenag ne doit pas finir la saison et pourtant après tu fais tu ne fais pas sauter ton coach sur une coupe mineure mais bon oui mais en fait elle est finie ta saison si tu perds là et on parle de Coventry qui est 8ème de Championship attention et par contre ils ont marqué beaucoup de buts quand même 66 buts mais ils en ont pris 52 en 42 matchs ce qui est énorme et donc on va bien rigoler pour voir est-ce qu'on arrivera à marquer un but au 8ème de Championship alors marquer un but je ne suis pas trop parce que finalement on a rien créé on a rien créé mais on arrive toujours à marquer je ne dis pas concret la question c'est est-ce qu'on arrivera à ne pas prendre de but parce que là par contre ça devient déjà beaucoup plus compliqué je ne suis pas confiant alors tu me dis on se place du côté que tu veux on a mis ou on a encaissé mais on a mis ou encaissé 8 buts en 3 matchs tu te mets du côté que tu veux on a fait les 2 c'est beaucoup mais quelle équipe d'attaque incroyable mais quelle défense incroyable aussi c'est comme ça que se termine ce 60ème podcast on a fait un peu plus long on a fait comme d'habitude en fait mais à 2 on a fait long on a surtout pu quand même faire un tour d'horizon de l'effectif donc n'hésitez pas à commenter si vous n'étiez pas au courant de ces chiffres là et de les commenter en commentaire je sais avant tout que le foot ne sont pas que des chiffres et des valeurs mais c'est des valeurs qui sont neutres et c'est surtout des valeurs qui sont neutres et je vais quand même juste avant de clôturer parce que je connais déjà je vais y arriver les fans les commentaires où on me dira ah mais ça ne veut pas tout dire c'est que de l'argent et tout donc je vais vous dire quand même les premières équipes Manchester au niveau mondial il y a un lien bizarrement vous allez faire un lien Manchester City Arsenal Real Madrid PSG Bayern les 5 premiers je crois que les 5 sont en courant qualifié en Ligue des Champions non ? il me semble après bon tu as Chelsea qui est là au milieu après tu as Liverpool alors oui ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions mais ils ont fait n'importe quoi l'année passée mais ils sont deuxième de première ligue Barcelone qui est bien passé pour ce qu'il avait fait pour les demi et après on arrive sur les équipes un peu moins fortes mais qui sont toutes de première ligue Tottenham Manchester United Aston Villa Newcastle donc on est la dixième équipe les neuf équipes qui sont devant nous il n'y a que Chelsea qui fait une mauvaise saison tous les autres à leur niveau ils font une super ils font une bonne saison et surtout ce qui est fort ce qui est fort c'est qu'on était on est à 734 millions donc c'est magnifique c'est magnifique et on baisse on arrive à baisser notre valeur baisse dans un foot en pleine inflation c'est comme ça que se termine ce 60ème podcast Manchester Davies donc je le dis n'oubliez pas le petit like le petit commentaire et le petit abonnement ça nous aide énormément c'est gratuit et on vous en remercie infiniment je vous souhaite à tous une bonne semaine et vivement que cette saison se termine bonne semaine c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique